Musique Portail pour aller sur la plage Ça nous protège aussi des gens qui pourraient venir par la mer après tout La clé, et allez, on y va Avec une seule main, ce n'est pas évident Je ne voulais pas que Cassie passe le grillage C'est loupé Oui, tu viens visiter Marménor avec moi ? Tu viens faire voir Marménor ? D'accord, allez Donc la plage en été est nettoyée Je ne ferai aucun commentaire sur Marménor La situation écologique, etc Il y a des informations de partout A la télé, sur internet, sur les journaux Ouais, ouais, les journaux papiers ça existe encore Ouais, 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 je t'assure Donc je ne ferai aucun commentaire là-dessus En tout cas, aujourd'hui on peut se baigner Si tu ne crains pas trop le froid Quoique comme c'est presque fermé C'est une baie quand même Donc il n'y a pas de vagues Et c'est assez chaud Au-delà, tu as toute la baie Là, auquel tu peux accéder en véhicule Par ce côté seulement L'autre côté, c'est ouvert Là aussi, il faut en profiter Si tu veux voir tous les bâtiments, etc De balader tout le long ici Puisque, a priori, dans un peu plus de 10 ans Ça sera terminé, ça n'existera plus Bon, voilà La météo, l'eau prendront le dessus Et là, donc c'est quand même sympa Comme plage privée Et là, nous avons le début du ponton Ponton-Promenade Ici, partout, partout, tout là Tu vois cette zone Et en cours de travaux Ils sont en train d'agrandir Pour faire d'autres emplacements Pour nos maisons à roulettes Et au-delà, là, ce sont Bonjour Des toilettes Qui sont encore fermées Donc ça sera ouvert cet été, bien évidemment Donc dedans, tout ce qu'il y a dedans Je ne sais pas Mais je pense que c'est comme les autres Et là, où on voit le camping-car C'est où tu peux faire la vidange La vidange d'une façon classique Alors là, on ne fait que la vidange Puisqu'on a de l'eau à chaque emplacement Et tu vois, pelleteuse et tout Parce que, toujours les travaux Et là, le monsieur qui vient de passer Dire bonjour Il va aborder le ponton Pour aller se promener Ici, ils vont arranger aussi Parce que là Par terre, comme tu vois C'est particulier Ils ont rajouté des graviers Comme ils rajoutent aussi Beaucoup sur les sentiers Dont le sentier que nous avons pris l'autre jour Pour aller au marché À cause de quoi ? Bah la tempête Gloria Ouais, ouais Ça a fait sacrés dégâts Et on le voit On voit encore Les gros, gros passages d'eau Là, tu vois Ils ont mis des planches Tant que la terre éponge Donc là, le ponton Que tu peux suivre Tout le long de la baie Et rejoindre Los Alcazares À pied À vélo À trottinette Comme tu veux Quand même pas abusé Peut-être pas à moto Ça fera un peu gros Ici Il y a quand même Le Camino Qui t'y amène aussi Mais à pied Déjà C'est déjà pas mal Du tout Je l'ai fait déjà plusieurs fois Très très sympa Cette balade Ici, je me trouve À un carrefour De plusieurs empassements Donc là, c'est un emplacement Pour te faire voir C'est assez grand Pour te montrer À l'échelle Là, le camping-car De JR Il s'est mis un peu À l'aise Voilà Il n'est pas collé Au laurier derrière Sa terrasse Et là Il a encore de la place Pour papoter Et mettre sa moto Tu vois On est vraiment au large Moi, je me suis mise Carrément de travers Depuis le canapé Je vois la mer Que tu vois là Alors après Matériellement Comment ça se passe Il y a une borne centrale Ici Je ne vois rien Avec le soleil Donc la borne centrale Une prise électrique Par emplacement Après les travaux Il y aura le branchement Direct pour internet Chacun a un robinet d'eau Et normalement Ça sont des vidanges Où tu peux mettre Tes eaux grises C'est quand même Très, très bien C'est au-dessus De l'air camping-car Ici Nous avons un poteau Alors des poteaux Comme ça Il y en a un petit peu De partout C'est en cours de travaux Ils vont mettre Je pense Alors le mot Je vais traduire ça Par bâche Pour protéger Du soleil En plein été Tu vois C'est en cours de travaux Ça sera fait Je pense Peut-être pour cet été Ça y est Nous y voilà Donc pour rappel Ça c'est la route Par laquelle on arrive Et on part Camino Mais ça va C'est quand même En goudron C'est pas mal Alors tout de suite Tout de suite Le point faible Zone militaire Aérodrome de Mourcia San Javier Militaire Alors il y a environ J'ai posé quand même La question Je n'ai pas compté Mais bon Il y a environ Allez Sept avions maximum Par jour Et c'est au maximum Jusqu'à 14h J'essaierai de t'en faire voir Un en plein vol Il vole souvent par deux Bien sûr J'essaierai de te faire voir Et là nous avons L'entrée Du camping Mar Ménor Donc de la mer majeure Kinita C'est le restaurant Donc nous avons ici La zone de réception Nous allons Essayer de discuter Avec le monsieur Qui a la réception Ça c'est la dame Qui s'occupe de l'entretien Très franchement C'est super propre Tout le temps Sur la gauche Tu as Kinita Le restaurant On va y aller Tout à l'heure Une zone pour les enfants Jeux Qui va être arrangé Ici c'est en travaux Alors là La zone où tu vois Tous les camping-cars C'est provisoire Eux sont en attente Pour rentrer dans le camping Mais c'est tout de même provisoire Parce qu'ils vont bientôt Attaquer les travaux Pour faire une piscine Qui devrait être finie Pour cet été Qui devrait Alors bon On connait les dates Pour les travaux Heureusement J'ai le kiki sur le micro Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de vent L'entrée Dès que tu arrives On te donne un badge Pour ouvrir la barrière Et une clé Pour les portails Pour aller à la plage Etc Et ensuite Tu as tout de suite Là des sanitaires Que je vais te montrer Tout à l'heure Toujours beaucoup d'animation Toujours beaucoup de va-et-vient Et oui On est le matin Allez Allons voir les sanitaires Ça vaut Le déplacement Vraiment Bon ben Je crois qu'ils ont Très très envie Toi aussi Allez On rentre On ne va pas aller Du côté des messieurs Bon non On est bien élevés On va aller Du côté des enfants Oh que c'est mignon C'est adorable Différents de hauteur C'est trop mignon Mais pas une histoire Avec des nounours Comme ça Du plus petit au plus grand Une baignoire Une baignoire Waouh De la place Pour poser les affaires C'est bien pensé Très bien pensé Et là Et là On re-douche Un siège Et peut-être que derrière Il y a Non Ah Il n'y a pas de patte-erre Ce n'est pas grave Je fais remarquer À quel point C'est propre Et je vous garantis Que dans les récipients Là Oui Il y a du savon Tout le temps Ce n'est jamais à court Ni des essuie-mains Ni de rien On va refermer la porte Donc là Le côté des femmes Siège-mains Savon Coucou Les toilettes Je vais visiter Quand même Parce que Il y a certains endroits Qui sont tellement crados Tellement laissés Presque à l'abandon Alors qu'on paye J'aime bien faire voir Comment c'est chouette Et là De ce côté Alors moi Il y a une chose Que j'apprécie beaucoup C'est comment Ils ont configuré Les douches Alors au fond On a douche Pour personnes handicapées Et là Ce que j'aime beaucoup C'est ça Le siège À part Des pâtards Pour accrocher Ton linge Et la douche Après Alors c'est un poussoir C'est un système de poussoir Mais qui réglable Plus ou moins Chaud Suivant ce que tu veux Toujours 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 Impeccable Je vais te faire voir Quand même Les toilettes La douche handicapée Ça peut t'intéresser Très spacieuses Très spacieuses Pas de terre aussi Légèrement Peut-être plus sombre Mais bon On va pas chicoter C'est vraiment très spacieux Si t'as un fauteuil roulant Si t'as besoin d'une personne avec toi Là t'es tranquille T'as de l'espace Tu vois Elle est ennée le matin Ça fait un petit moment Que je tourne la vidéo Et on n'a pas entendu d'avion encore Donc tu vois C'est pas absolument terrible Mais je sais que Toi le puriste Tu trouveras bien des inconvénients Je compte sur toi WC chimique Pour vos caissettes Simple, efficace La lumière Si t'as envie de le faire la nuit Alors Lavage maintenant du linge Allez nous allons voir ça Alors nous avons Trois machines à laver C'est 4 euros par machine à laver Et ensuite nous avons Deux sèchelages Encore le plus Vous avez des tables à repasser Alors On lève comme ça Et bien sûr Avec la table à repasser T'as la prise C'est quand même plus pratique Et tu peux même t'asseoir Poser tes affaires Non vraiment bien 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 Voilà En tout cas Ça ne chaume pas Poubelle Tris Vidé Tous les jours Je ne sais même pas S'ils ne vident pas Plusieurs fois par jour Parce que les dames Ils sont toujours Toujours Donc en fait Ils ont réhabilité Les bâtiments Anciens Tiens ben voilà Les dames Dans une A qui je parlais tout à l'heure Alors là Attention Parce que pour les gens Qui sont grands Vraiment baissés la tête C'est là qu'ils voient Qu'ils n'ont que réhabilité Mais réhabilité D'une façon Très très sympathique Allez On va suivre les dames Les murcianas Qui ont un accent Terrible 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 Je regardais tellement Par la vidéo Donc lieu pour faire Vos vaisselles Ta vaisselle Lieu pour faire ta vaisselle Eau chaude Est-ce que tu remarques Que c'est Impeccable Et tout ça C'est grâce A ces deux dames Donc là-bas L'autre bâtiment De sanitaire Exactement le même Que celui Que je t'ai visité Fait visiter Tout à l'heure Juste en face Des futures places Voilà Ça s'arrête là Mais je te garantis Je pense qu'ils vont faire Les travaux très rapidement Parce que d'après Ce que j'ai compris Ils ont quand même Pas mal perdu L'année dernière Le début d'année C'était quand même compliqué Voilà Je t'ai fait faire Tout le tour Je vais retourner A ma place Je te ferai visiter Tout à l'heure Le restaurant Et voilà Je t'ai fait faire Tout le tour La visite Du camping On va aller voir Aussi Le restaurant Je ne sais pas du tout S'ils vont laisser Leur camping En air de camping-car Sur Park4night Mais en tout cas Tu sauras Toi En regardant la vidéo Que c'est un camping A part entière Il y a tout 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 Du camping J'espère Que tu te souviendras Des prix Je trouve Que c'est vraiment Très très honnête N'oublions pas Qu'il y aura aussi Le câble Direct d'internet Compris dedans Dans le prix Donc 15 euros De base Puis dégressif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très spécial Je vais te montrer Le camping Aujourd'hui Comment il est Comment ça s'organise Et aujourd'hui Je suis particulièrement Heureuse Mais vraiment heureuse D'un cadeau magnifique Il revient Qui revient ? Le soleil Les nuages Commencent à partir Il n'est même pas 8h Quand j'ai vu la luminosité Quand j'ai ouvert un oeil Ce matin Je me suis dit Oula On dirait qu'il ne pleut pas J'entends pas la pluie Il n'y a plus de vent Je voyais la luminosité Je voyais la luminosité Dans le confin Le soleil Come back Yeah Le plus beau cadeau Ce matin Il n'est même pas 8h Il est 8h moins de quart Et je n'ai pas résisté Vite, vite, vite Comme une gamine Le jour de Noël Je me lève Je vais dehors Et Cassie est déjà dehors Alors Cassie Eh oui Le résultat du passage du vent Après la pluie Le beau temps Et en tout cas Il y a plein d'oiseaux Qui chantent Qui s'amusent Je sais Il y a encore beaucoup de nuages Mais là C'est vraiment Un ciel d'espoir De ce côté C'est pas mal Mais en général Tout ce qui nous vient Sur la tête C'est plutôt d'ici Que ça arrive Eh oui La pleine mer Au petit matin Voilà à quoi ressemble Notre camp de retranchée Ça c'est le camping-car De Pascal Salut Pascal Et Little Bonjour Little Surtout Little Il voit Cassie À mes pieds C'est pour ça Je n'ai pas résisté Je n'ai pas résisté De me lever tellement J'ai vu le soleil Un espoir Voilà le nombre D'habitants Qui reste Oui je sais C'est encore gris Je sais C'est pas grave Il ne pleut pas Il n'y a plus le vent Et ça le camping-car De Gires Il est peut-être parti Déjà marcher D'ailleurs lui Et coquelicot Oui je n'ai plus Le coquelicot ici Parce que j'ai dû l'enlever Quand j'ai lavé Coquelicot Ah ça fait du bien Ça fait du bien Comment vous vous sentez Tous les deux Après 14 jours Avec le soleil Tout ira mieux Mais avec la pluie C'est une horreur C'est un cauchemar C'est une prison Au secours Je veux sortir Et toi Little Qu'est-ce que tu te dis Mais du ruin lui Ce qu'il veut C'est voir des chats Des chats Bon je t'ai contente Du soleil Mais il recommence A pleuvoir Dès qu'il y aura Un peu de rayons de soleil Lui il va se mettre Les quatre pattes en l'air Et puis il va bronzer T'es content Little D'avoir à manger maintenant ? Ce cassier Il n'avait plus rien à manger Non lui Il a toujours à manger Comme j'ai dit Je préfère qu'il se nourrisse moi Que moi Comment ça va ce matin ? C'est reposant C'est humide Comment tu te sens Après bientôt 14 jours ? À bientôt On va arroser ça Ouais Moi j'aimerais bien Un peu de soleil Tôt aussi je pense Oh là là Oui Là il y en a marre De la pluie Ce sera pour aujourd'hui Ce matin Bon je vais aller voir Nos voisins Oui Il faudra qu'on se voit Nos adorables voisins Allemands Qui prennent un tout petit peu de soleil C'est bon avec le soleil ? Oui C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Le soleil est là Ça fait du bien Il fallait rêver Il fallait être utopiste Ou je ne sais pas quoi Si les gens pensaient Qu'au bout de 14 jours Tout s'arrêterait On le savait C'était comme ça Bon nous Ça y est En Espagne On en est à 14 jours De confinement On sait que ça va durer Encore des semaines Et je vais te faire voir Un peu Comment ça s'organise Aujourd'hui Par contre Je te prie profondément De me pardonner Chrissa a fait une vidéo En expliquant le problème Des datas Des gigas Avec Free Ils ont fait cadeau De 4 gigas En France Aux abonnements De 2 euros Bon c'est très bien Tant mieux Mais je ne comprends pas Pourquoi Ils ne pensent pas A nous A l'étranger Nous qui n'avons que 25 gigas Par abonnement De 20 euros Moi comme Chrissa T'a dit J'ai quand même 3 abonnements Je ne vois pas Ce que ça va leur coûter De plus De nous faire cadeau De quelques gigas Par mois Parce que là Effectivement Comme Chrissa t'a expliqué Je limite Je limite au maximum Pour écouter les informations Pour parler avec mes proches En France Avec Whatsapp Etc Bon là maintenant Comme il fait beau Je vais essayer de voir Au restaurant Même s'il est fermé Peut-être que j'aurai accès A un réseau Le réseau du restaurant Donc je t'emmène avec moi Et je vais te faire voir Un peu Comment c'est organisé Aujourd'hui Ça s'organise Ça s'organise On peut appeler L'organisation On va dire Alors peut-être Que je suis un peu parano Mais je m'en fous Mais je vais te faire voir Où je vais laver mes courses Dorénavant Après être passée A la micro épicerie Du camping Allez Mon fier destrier Est prêt Il est en train de charger Tu vois des restes Sur la chaise De boue Et de tout Et oui C'est que ça a donné Donc je profite Vite vite De mon fier destrier Pour faire le tour Avec toi Au moins D'amusement Ça Ça me fait plaisir N'ayant pas de gel Hydroalcoolique Pour désinfecter Donc Je viens ici Une fois que j'ai fait Mes petites courses Au moins J'ai de l'eau chaude Et je lave carrément Au savon liquide Tout ce que j'achète Comme les paquets de fromage Les fruits légumes Etc Je m'en fiche Je lave tout Avec un peu de savon Un peu chaude Je n'utilise pas d'eau chaude Dans mon camping-car Tout simplement Pour économiser au maximum Le gaz Je sais qu'ils ont des bouteilles Des bouteilles Pardon Mais j'aime autant Limiter au maximum Mes consommations personnelles Me voilà arrivée au restaurant Alors dans une main J'ai mon destrier Dans l'autre La caméra Ça remue C'est normal Donc le restaurant Je vais essayer de voir Si je capte Un peu mieux Le wifi C'est sûr que c'est joli En temps normal C'est très très agréable Si jamais j'arrive A capter correctement Le wifi Je pourrais tenir parole Et envoyer régulièrement Les vidéos de témoignages De vous tous Mes chéris Donc comment ça se passe Là je ne suis pas À l'abri de la pluie Donc je ne pourrais pas Venir s'il pleut Là non plus Bien sûr Je vais regarder De l'autre côté Bon là non plus Je ne peux pas Me mettre à l'abri Je ne peux pas rentrer À l'intérieur Non plus Du restaurant Normal Il faut que je profite Quand même Du soleil au maximum Parce qu'ils annoncent Encore du très très mauvais temps Dans dix jours Donc là maintenant Je vais installer l'ordinateur Sortir l'ordinateur Et voir comment ça se passe Bon ça y est Je me suis installée J'ai lancé la vidéo de Krissa La dernière vidéo de Krissa Et tout va bien Parce que le test Pour moi c'est les vidéos Donc impeccable Il suffit que je dise ça Pour que la vidéo s'arrête Bon c'est pas grave Moi ça sera simplement Le terme scientifique Je n'en sais rien Pour mettre mes vidéos Sur Youtube Donc tant qu'il fera beau Je vais pouvoir Je vais faire petit à petit Je pense que je vais faire 3-4 témoignages Par vidéo Oui parce que l'autre fois C'était de la folie A 1h42 C'est de la folie Donc là cette fois-ci Je vais faire comme ça Je vais monter Ma vidéo Les passer dans Handbrake Pour les diminuer encore Et je viendrai vite ici Pour les mettre sur Youtube Ça c'est encore une bonne nouvelle Aujourd'hui Test internet Accompli Je vais reprendre mon destrier Et te montrer Notre super 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 épicerie Après 14 jours Alonso Toujours Toujours Qui essaie de faire son mieux Qui essaie Como puede Todo bien Todo bien Si mientras Se décembre Il essaie de rendre service Au camping Ils essaient de faire au mieux En tout cas Ce camping Après Despois Del Corona C'est un camping Muy bien Ça sera un camping Vraiment très bien Je le vis Au pire moment Du Corona Mais après Ça sera vraiment Voyez Je vous montre les personnes Très 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 bien Esperemos que si Seguro que si D'essur que si D'après de nada Ya se empezara la obra De la piscina Et du final Del camping Après il y aura la piscine Quand tout sera fini Il y aura d'autres choses Dans le camping Et je pense que Pour ce veran A lo mejor Si tout va bien Pour cet été Peut-être Si tout va bien Ils auront peut-être Tout terminé Et tout sera ouvert Espérons Espérons Je te fais voir L'épicerie dedans C'est organisé Bon normalement Est-ce que c'est vraiment Organisé Bon Alors normalement Il y a une épicerie Dans le camping Donc là Alonso A un congélateur Avec du pain congelé Cru Ils ont amené Le four du restaurant Pour faire cuire le pain Donc tous les jours Tous les jours Alonso nous fait du pain Frais Ça ce sont des produits Ça ce sont des produits Périmés Qu'ils avaient De l'épicerie Donc ça Non merci On n'en veut pas Et ensuite Ils essaient D'amener A manger Donc là Par exemple Donc là Là c'est le pain Il y avait de la viande Il y avait de la viande hachée Ce qui était bien apprécié Là Alors là C'était le bonheur Accompli Là il n'en reste Presque plus Mais il y avait Fruits Légumes Là ça a été Vraiment Un très beau jour Qu'Alonso nous a amené Des fruits Et des légumes Et le reste C'est beaucoup de choses Qui étaient déjà là Donc des boissons Ce n'est pas forcément Le plus important L'eau par contre Ça ça fait plaisir Du vin Et après Les produits d'entretien Voilà Quelques produits Comme des sauces De l'huile d'olive On est quand même Content d'avoir tout ça Moi maintenant Donc comme je t'ai dit J'ai pris la décision Je prends les produits ici Je m'arrête à la vaisselle Je les lave A l'eau et au savon Et ensuite Je vais au camping-car Et voilà 14 jours De confinement De passé Maintenant Nous allons attaquer Sûrement Plusieurs semaines Plein d'autres semaines Je ne sais pas Combien de temps Personne le sait De toute façon Je sais que certains Se posent la question Du pourquoi l'Espagne Pourquoi être restée En Espagne C'est un choix Voilà Ce n'est pas simple De faire certains choix À certains moments Mais là C'est un choix délibéré Non Je n'avais pas envie De retourner Ou d'aller en France Et j'en suis ravie Je suis contente D'être dans ce camping Alors Oui Le patron Le patron Le laisse ouvert Parce qu'il y a des clients Parce qu'il y a des clients S'il laisse ouvert Donc on doit payer S'il ferme Il touchera une subvention Et les personnes Seront au chômage J'ai discuté Avec la femme de ménage J'ai discuté Avec Alain de Saut C'est sûr Que eux Préfèrent Continuer de travailler Malgré le danger Malgré la menace Du corona Plutôt que de rester Au chômage Donc Oui Il va falloir payer Je ne sais même pas Comment je vais faire Pour payer Mais bon Je verrai ça Le moment venu Pour l'instant Je n'ai même pas envie D'y penser Je n'aurais pas pu Aller ailleurs Dans un endroit Gratuit De toute façon Ça c'est clair Je ne veux pas Non plus rentrer Dans des comparaisons De Lui Il est mieux Pendant le confinement Moi je suis moins bien Etc Je ne veux pas D'échelle de mesure Le logement est petit Les gens sont bien Comptes Peu importe Avec qui vous êtes Etc Ce que Je vous conseille Très fortement Ce que je fais De toute façon Parce que bon Moi aussi J'ai du monde Autour de moi Des inconnus Le vivre le mieux possible Le vivre le mieux possible Chaque jour Parce que ça va être long Donc maintenant Je sais que je vais pouvoir Diffuser les vidéos La parole au confiné D'accord Je vais le faire Je ne diffuserai Que Les témoignages Qui me seront Arrivé Sur la boîte mail Commune de Crissa et moi Tu veux l'adresse C'est en bas Ambre Écris ça Gmx.fr Tu regardes Comment ça s'écrit Tu m'envoies Ce que tu veux Tu peux m'envoyer Des témoignages Tu peux m'envoyer Des photos Des vidéos Tu peux envoyer Des photos De tes animaux De compagnie Tu peux Chante Fais une vidéo Rigolote Peu importe On a déjà eu Le témoignage Par vidéo D'abonnés Pardon Dominique Et Roger Roger Ça y est Je me souviens De ton prénom Oui C'est toi Dominique Qui l'a baptisé Comme ça Parce que son vrai prénom C'est Roger Voilà J'ai trouvé ça Super génial Je ne sais pas Si vous Vous avez trouvé ça Super Donc je vous en prie On continue comme ça Oui On angoisse Tous Bien évidemment Il faudrait être Vraiment Je ne sais pas qui Pour ne pas angoisser Mais je vous en prie Soyons forts Offrons-nous Entre nous Des sourires Des moments De détente Oui Vous avez le droit Quand même De vous lâcher Sur vos peurs Sur vos craintes Etc C'est normal Mais après On respire Un bon coup On prend des bonnes inspirations Et on passe à des choses Qui nous détendent Un peu Ou peut-être beaucoup Je vous fais plein Plein de gros bisous A très vite Je ne sais pas A quel rythme Je vais faire les vidéos Mais je vais les faire Par ordre chronologique Ok ? Allez A très vite A tous 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 Mes chéris Salut Bon Bon Sous-titrage FR ?